Daph très important. Alors on est Daph, Guimel, dans Maseret Ktubot. On a vu l'avis de Rava qui disait que « En on es begitin ». C'est-à-dire quoi « en on es begitin » ? C'est-à-dire que si quelqu'un, il a donné un guet, il a fait un tenaï, et que sur ce tenaï, il n'a pas réussi à être mékaïm parce qu'il était anus. Alors « en on es begitin », ce n'est pas pour autant qu'on va suspendre le guet. On va le dédouaner. Et donc le guet, il sera « chal ». Il sera « chal ». « En on es begitin », c'est-à-dire que le guet, il est « chal », même si normalement, il devrait être annulé. Maintenant, on a essayé de trouver des preuves au dire de Rava, et on n'en a pas trouvé. C'est-à-dire qu'on a essayé d'amener de la Mishnah de Gittin. Quand quelqu'un, il dit « arézé guiter », il est mort, etc. À chaque fois, on a dit « non, il n'y a pas de preuves ». Comme s'il dit « méharchav ». Alors s'il dit « méharchav », ça veut rendre réproactif. Exactement. Mais quand il a dit « méharchav », l'Abbé Hémet, on dit que le guet, il est « chal », « arézé guet ». Donc ça va bien dans le sens de Rava, que même s'il est mort ou s'il est en Ones, le guet, il est « chal ». Et on a dit « n'est-ce pas que Ouadine Chala ? » On a dit « Dafka », s'il est mort. Parce que lui, quand il a fait ce tenaille dite écrite. Ensuite, on a voulu ramener le maassé, que machemade de ce maassé, chez Enones Begitid. Parce que le bonhomme, il est arrivé, il a dit « je suis là, je suis là ». Mais il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait le fleuve qui le séparait de sa ville. Il a dit « non, là-bas, c'est de sa faute ». Il aurait dû prévoir « arézé très bien qu'il y a un fleuve ». Tu aurais dû faire un tenaille, même si je suis de l'autre côté du fleuve. Tu le savais, donc tant pis pour. Et là, je reprends donc « bet amud bet ». « Rava mis svara de nafche kamar bémet ». Rava, il a dit ça « mis svara de atsmo ». Le Rajba, il dit « ça veut dire quoi, mis svara ? » Il peut inventer un truc pareil ? Non. C'est que le Rajba, il dit « en akabanash et Rava tiken takanaze be atsmo ». Évidemment, c'est juste qu'il a compris dans les Mishnayot qu'on a cité précédemment que Bémet en un esbegitine, mais pas que c'était moukhar de la Mishna, parce qu'à chaque fois, on a repoussé la preuve de la Mishna, mais c'était parce qu'il y avait une svara. Quelle était cette svara ? Mishum tsunot ou Mishum proutsot ? Donc la takana qui, certes, a été faite par les khachamim, elle n'est pas de Rava, mais elle était parce qu'on avait peur des tsunot et on avait peur des proutsot. C'est la raison pour laquelle on a dit « le guet, il sera toujours bon, même si, normalement, il aurait dû être annulé. » C'est quoi l'histoire des tsunot et des proutsot ? L'agman a dit « Mishum tsunot », des femmes qui sont donc « mahmirot alatzman » « des yamret l'oliyave get » parce que si tu me dis que le guet, il n'est pas khal à cause, justement, de ce honnès, « zimnin de l'anis », des fois, il va faire un tenaï, il ne va pas revenir, et donc le guet, il devrait être khal, Bémet, et il est khal, Bémet, et elle, elle va dire « non, non, Mr. Makida, ça se trouve, il a eu un honnès, le guet, il n'est pas khal, je ne veux pas m'en marier, les savras d'anis, ou miagna ve'yatwa, elle va rester à Guna. » Ok, donc là, on a fait un kécher avec la fin de Yéva Mot. « Mishum proutsot », c'est quoi l'histoire des proutsot ? « Des yamret l'oliyavegita », parce que si tu me dis que Bémet, le guet, il est khal, parce qu'il y avait un honnès, elle, elle sait qu'il y a eu un honnès, et elle sait que le guet, il est khal, mais les gens ne sont pas toujours au courant, car « hachitat tosot », et donc elle va dire « non, c'est bon, il n'y a pas d'honnès, il n'y a pas d'honnès », parce que de toute façon, elle s'en fiche, et qu'elle a, on va dire, un bon alibi, elle peut dire « non, il n'y avait pas d'honnès, le guet, il est khal », alors qu'il y avait un honnès. « Zimnin de'anis, be'amra lo'anis », elle va dire « non, il n'y avait pas d'honnès, elle va se renoncer, parce qu'il y avait un honnès, donc le guet, il était khal, ou bannim, amzérim, et les enfants seront de même khal. » Donc en deux mots, « à cause des tnots », pour pas qu'elle soit mahmirote, en disant que le guet, il n'est pas khal, et « à cause des proutsot », pour pas qu'elle soit mikilote, en disant que le guet, il est oui khal, alors que Bémet, il n'était pas khal, on a dit « le guet, il est toujours khal ». Le guet, il est khal, quoi qu'il arrive, « en honnès, be'gitin ». Mais ma schéma, de ce qu'on vient de lire maintenant, que si un homme, il a fait un tnay, et que Bémet ne'en as, minatora, le guet, il est batel, parce qu'il est anus. C'est très intéressant, cette Nekouda. S'il avait fait un tnay, pas « si je reviens pas », alors le guet, il est khal, mais si le tnay, il était « si je fais quelque chose ». Donc le tnay, il est dans l'action. Par exemple, c'est ton guet, si je te ramène un verre d'eau. Bémet n'as, il n'a pas pu ramener le verre d'eau. Est-ce que le honnès, il est tellement fort, le honnès, que c'est considéré comme s'il avait amené le verre d'eau ou pas ? Ou bien non, le honnès, il n'est que dans l'abstention, mais pas dans l'action. Ça, c'était entre parenthèses. — Est-ce que c'est un petit truc sur des trucs compliqués comme dans Kiddushin, Natyani, Tamitra, Kham, tout ça ? C'est pas khal, non ? — Si, bien sûr, dans Kiddushin, c'est khal. — La khal ? — Oui, là-bas, c'était la souga de Davar Shebala Olam. C'est Bémet, il est potentiellement, il peut devenir Tamitra Kham. — Il prend sur lui une kabbale. — Ouais, il prend sur lui une kabbale, exactement. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, et c'est la souga d'aujourd'hui, et elle est hyper importante, parce qu'on l'a vu aussi dans Yéva Mot à deux reprises, c'est comment ça se fait que si Minatora le guette, il est bâtel ? Allez, Minatora, c'est quoi ? — C'est bâtel, parce qu'il est anus. Donc il peut pas revenir, certes, mais c'est parce qu'il est anus. Donc s'il est anus, le t'naï, il est mit bâtel. Donc il n'y a pas de t'naï. Donc le guette, il est bâtel aussi, parce que, finalement, il a pas été mit khaïm le t'naï. On est d'accord ? Alors le guette, il est khal, que si le t'naï, il est mit khaïm. Or le t'naï n'est pas mit khaïm. Pourquoi il n'est pas mit khaïm ? Parce qu'il est anus. Donc ça veut dire que Minatora, elle n'est pas mit ghaïm. Parce qu'il n'y a pas de guette. Et mit dera banane, à cause de tsunot, à cause de proutzot, on va la remarier. Comment c'est possible une chose pareille ? Arrima, tora, bémette, il n'y a pas de guette. OK. Zéchela, takmara. Oumika, midé, demidora, et aloha, aveguette. Est-ce que c'est possible que Minatora, il n'y a pas de guette ? Oumichum, tsunot. Oumichum, proutzot. Charinan, eschetich, le Alma. On va permettre une eschetiche au monde. Arrima, finalement, allez, eschetich, il n'y a pas de guette. Alors derrière, Agave, j'ai reçu une question d'un certain M. Toledano qui me disait, si je n'ai pas eu le temps de lui répondre, et donc j'en fais profiter de tout le tibourg, lui, il me demandait, Arrima, normalement, la question était pertinente, normalement, une takana, betulanisset leomarevi, c'est une takana qui est normalement sur quelque chose qui est shriach. Est-ce que c'était fréquent que les hommes viennent se plaindre, qu'il n'y avait pas les betulimes, etc. Comment on a été métaqué une takana ? C'est rare, quoi, cette histoire, que la femme, elle n'a pas les betulimes. Bonne question. Pourquoi on a été métaqué une takana, alors que finalement, ce n'est pas d'avoir shriach ? Voilà la question. Alors que la femme, elle n'ait pas les betulimes. Que toute l'histoire, c'était pour que le gars, il puisse se prononcer. Pourquoi betulanisset leomarevi ? Pour qu'il aille obédi de se plaindre de ce qu'elle n'avait pas les betulimes ? C'est-à-dire, ça n'arrive pas tous les jours. D'accord, mais ce n'est pas un truc fréquent. Regarde, on a dit betula, donc c'est l'essentiel de betula. Elle n'est pas almana, elle n'est pas grouchard, évidemment. D'ailleurs, c'est la deuxième question. Donc je réponds à cette question que Mistama, c'est vrai, peut-être que ce n'était pas si shriach que ça, mais c'est, comment on dit, un garde-fou. C'est-à-dire qu'on a fait une takana pour justement éviter les débordements, pour que la femme, elle sache que, attention, elle peut se faire, c'est pour préserver la betula, pour la préserver, et pour pas qu'elle aille faire n'importe quoi, faire des bêtises. Et peut-être ça, c'est... Exactement. Elle sait qu'elle court un risque et qu'à ce moment-là, on a été mettaquée une takana exprès pour ce genre de situation. Sa deuxième question, c'était qu'est-ce qui se passe dans une grouchard, une almana ? Évidemment, elle n'est pas concernée. C'est méforage dans la Mishnah, puisque c'est marqué dans la Mishnah que l'almana, elle, les yom à ha-michi. Et pourquoi yom à ha-michi ? Parce que yom à ha-michi, c'est le jour où il y a une bracha particulière, le yom à ha-michi. Voilà. C'est quoi le yom à ha-michi de l'almana de seconde ? Je l'ai vu quelque part. Alors... Ah oui, pardon. C'est pour que le yom à ha-michi, il soit avec elle. Il soit avec elle pendant trois jours, puisque quand on se marie avec une almana, il n'y a pas sept jours de Simcha, il y en a trois. Donc là, il sera yom shichi, yom shabbat et yom ha-michi, yom shichi, yom shabbat. Donc il y aura trois jours de Simcha avec elle. Il n'ira pas travailler. Et deuxième tiroute qui revient dans les rishonim, c'est parce qu'il y a marqué prorvou. Tout simplement, yom à ha-michi, il y a le prorvou. Et donc, c'est pour ça que nosé va ha-michi ou boel belèl shichi, là où il y a la bracha de prorvou. Et ici, déjà, on parle de la Mishnah, betula nisset leom ha-revi. J'ai trouvé ça très joli. Hina Vechizda, il dit que betula nisset leom ha-revi, c'est-à-dire acheter votre levana. Que la femme, elle est bégéder levana, c'est-à-dire qu'elle reflète la lumière du soleil. Donc elle est là pour, justement, être un reflet, un miroir pour son mari. OK. Je reprends la Gemara. Oumika, midé de midoraita loaveguet, est-ce que c'est possible que minatora beemet, y'a pas de guet ? Eh, midé Rabbanan, on dit, c'est bon, le guet il est khal. Y'a pas de guet. Mishum tsunod, mishum prutsot, charinan, chetich l'alma, y'a pas de in. D'écol des Mekadèch à la ta des Rabbanan Mekadèch. Pourquoi ? Parce que le mariage, déjà, il était à la base betnaï, que les khachamim soient d'accord avec ce mariage. Du moment où les khachamim ne sont plus d'accord avec le mariage, ils peuvent faire sauter les kidouchines. C'est dans Yevamot, exactement. Tu vois, dans le Mésoret à Chasse, il ramène Yevamot, ça dit, kamoudbet, et kufiud, kamoudalef. Exactement. Donc, en deux mots, à ce qu'on comprend ici, karchitat rashi, karchitat tosfot, karchitat aramban, karchitat arberichonim, c'est comme si que le mariage était à Tenai, du moment où les khachamim ne sont plus d'accord, on fait sauter le Tenai. Vav kinou rabbanan et kinou cheminé. Amar les ravinales ravashi, tinar kadi je vais caspa. Ça, c'est possible quand il a donné de l'argent. Et l'argent, on sait que khachamim, ils ont une certaine prise, en prise sur l'argent, midin efker beddin efker. Donc, finalement, quand elle a reçu cet argent, c'était plus des kibuchines. Rétroactivement, c'était de l'argent qu'elle a reçu, matana de efker. Donc, elle n'a pas reçu de kibuchines, donc elle n'était pas mariée. Donc, c'est pour ça que c'est pas eshtish. Bah va, l'kadish bebiya, maïkalim. Qu'est-ce que tu vas dire s'il a été mekadesh ou ta bebiya ? Et que la bebiya, même la première bebiya, celle qu'il a fait les shem kidushin, khachamim, ils ont considéré bebiya d'znout. Alors, on a donc une première école qui dit que khachamim, ils ont le corps d'être... Parce qu'étant donné qu'il fait les kidushin la data des rabbananes, comme il dit Rashi, comme il dit Tosfot, par contre, Donc, c'est comme si on était maintenés mais roches que les kidushin, le mariage, il est selon l'accord des khachamim. Les khachamim ne sont plus d'accord, le mariage est annulé. Plus de mariage, donc finalement, pas besoin de guette. Donc, elle n'est pas eshtish. Mahloquette, barichonim, mais si Bémet elle a fait znout et les enfants, c'est des mamzérim ou bien étant donné qu'il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas de mamzérim ? Imaginons. Est-ce que l'argent des kidushin, elle doit le rendre ou pas ? Le ran, il dit oui, elle doit rendre l'argent des kidushin. D'après les autres, non, parce qu'elle a été zorké de l'Efker. Mais d'après le ran, Bémet, elle doit rendre les kidushin. Et est-ce qu'elle peut se marier avec son frère ? Puisqu'elle n'a jamais été mariée avec lui. Alors, il n'y a pas de Herva. Elle peut se marier avec son frère. Lui, il peut se marier avec sa soeur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de son mariage ? Est-ce qu'il n'y a pas où on va annuler son mariage ou bien non ? Mide Rabbanane, évidemment, on considérera, si elle a fait Znout en tant que eschetiche, certes, qui a été annulé Bassov, mais c'est des enfants de Mamzeri ou Mide Rabbanane et qu'évidemment, elle ne pourra pas se marier avec son frère Mide Rabbanane. D'autres richonimes pensent que Bémet, elle est complètement moutérette. Ça, c'est une première école énorme. On avait expliqué que la Bia, comment c'est possible que Rahamim considère cette Bia Bia Znout, Bishlamas, il dit, il dit qu'il est maintené. Mais s'il n'est pas maintené, comment tu fais pour prendre le contrôle de sa Bia ? C'est possible de prendre le contrôle au niveau, en tout cas, de la Kavana, de la Bia ? C'est bizarre quand même. Alors lui, dans sa Kavana, c'était pas Bia Znout. Pourquoi tu veux le rendre Bia Znout ? Lui, Bémet, il voulait se marier avec cette femme. Alors on voit dans Kufiud, c'est Moukhar de Kufiud, que là-bas, on avait vu, c'était une Ktana qui était mariée, Midera Banan et au moment où elle doit maintenant se marier à Deoraita, elle était dans sa chaise de Kala, il y a quelqu'un qui est venu, tac, ils sont partis ensemble et il s'est marié. Comme il s'est mal comporté, alors on a fait sauter ses Kiddushin. Et là-bas, la Kavana a dit, Bishlamas, de Kaddish, de Kaspa, de Kaddish, de Bia, 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 peut-être qu'il a fait les Shem Kiddushin. Mais les Khamim ont oui le contrôle sur le pouvoir que la Torah donne à l'homme. C'est-à-dire que la Torah te donne un pouvoir, c'est d'être Mekadash une femme, de la rendre Eschatish à Surala Olam. C'est quand même les Khamim qui sont aux commandes. Et si tu vas contre l'avis des Khamim, puisque finalement il a volé la femme à quelqu'un, alors, tu n'as pas de Kiddushin. Les Khamim ont le pouvoir même de faire sauter sa Bia parce qu'elle n'était pas selon le bon comportement. Exactement. Exactement. C'est les Khamim qui ont finalement le contrôle. C'est eux qui sont aux manettes. Maintenant, il y a une deuxième Shita. C'est la Shita du Ramban d'après un Yesh Mepharshim. La Shita du Rajba, surtout, dans les Tchuvot et dans les Kiddushim. Elle est énorme cette Shita. Elle dit que le Gait, il est Khal. Mais il y a un Tnaï. Et s'il y a le Tnaï, et qu'il y a eu honnête. Alors, le Gait, il est annulé. Alors, pourquoi le Gait, c'est Khal ? Alors, je vous lis les mots. Et celui qui veut faire, dans la Shita Mekoubetet, il ramène toutes les Sougyot dont on parle à chaque fois qu'on rappelle Afkino Rabban et le Kiddushé Miné. Et il fait un peu du céder. Pourquoi dans Agouna, on n'a pas utilisé ça ? Le Rajba, il demande. Pourquoi dans l'Agouna, on n'a pas dit le gars, il s'est noyé ? C'est Afkia et ta Kiddushin. Mais Shalom à l'Israël, pourquoi on va la laisser à Agouna ? Pourquoi on a des problèmes de Agounot ? Le Rajba, il dit non. On va permettre une chose pareille que quand il y a un Gait dans la main. Ou si Meroche, Daf Koufioud, Meroche, il a fait quelque chose de pas bien au moment de son mariage. C'est là où on peut, eux, ils ont pu interagir. Mais pas car ce sont des Kiddushin qui ont été faits il y a 10 ans. Alors, comment ça marche ? Alors, j'ouvris les mots du Rajba. Donc, c'est pour ça que dans Agouna et Tababayam, ça ne marchera pas. Mais pour revenir à notre sujet, il dit le Rajba. Chez les Mahasé, Rabbanan et Nam Mavkime et Takidushin. Les Mahasé, Rabbanan ne sont pas Mavkime et Takidushin. Ils auraient pu, mais ils ne le font pas. Et là, chez Rabbanan, Kavouche, Minadine, il y aura où les Afkia et Takidushin puisque finalement, ils sont en contrôle, encore une fois, le Rajba n'est pas Kholek sur le Yesod. Il est Kholek sur la technique, comment ça marche, sur la mécanique. Il dit c'est que potentiellement Khamim peuvent être Mavkime et Takidushin. Avec Ivan, chez un Adam Khafetche et Rabbanan et Takidushin. Un homme ne veut pas qu'on annule son mariage. Parce que si on annule son mariage, toutes les biotes qu'il y a eu pendant 10 ans avec elle, c'était Biadznut. Les Fichar, écoutez bien le Khidouche. Même si un honnès, finalement, un bonhomme est à choisir, est-ce que tu préfères t'appeler Anous annuler le Tnaï, annuler le Geth et on va être obligé de sortir l'arme absolue. On est Mavkime et Takidushin. Ou bien non, le Geth il sera akhal quand même malgré le honnès. Badaïk en homme bédato, c'est que le Geth il sera akhal malgré le honnès. Acher les Fizeh, isha zomu teret la souk midé au raïta, mikoha ha geth atzmo, velo mishou mafkata Kidushin mafreya. Ou pchita shasura il ykruva baal, évidemment kele groucha ta baal, veyim zinta ta khad baala, nere geth, bane amzerine, etc. Et le Betmeir, comme ça il y a une pchate bachou khanahu. Donc on a vraiment deux écoles qui sont totalement opposées. Il y en a une qui dit que les Kidushin sont annulés rétroactivement. Kar shitat rachiv et shitat oswat et shitat aramban. Et il y en a une deuxième, shitat arashba, qui dit que les Kidushin ne sont pas annulés rétroactivement. Mais c'était possible de le faire. Et tant que c'était possible de le faire, un homme va dire qu'il va être gomer bedato quand il va donner le Geth, même s'il y a un Tenai, que si le Tenai n'est pas mis comme la cause de la Ones, c'est pas grave, le Geth sera quand même khal. Pour éviter qu'on soit obligé d'utiliser sur lui la FK d'Ekidushin et que ça rend toutes ses biyot biyatzut. Donc Bémeth, d'après le Rajba, elle est mégou rechette, minatora. Ikade amri. Ça c'était la première version de Rava. Comme quoi, en on es be gitin. Il y a une deuxième version de Rava qui dit yesh on es be gitin. L'inverse. Ikade amri am a Rava que de la même manière que chez nous on a vu que Betulani set le yom arevi et que s'il arrive le jour du mariage et qu'il est à nous, alors il devra payer et que par contre s'il est à nous, il ne devra pas payer. Il n'est pas obligé de donner à manger s'il est à nous. Vous vous rappelez ? Alors on avait vu d'après le premier mandé Amar que Bé gitin c'est différent. Ici on dit dans Gittin aussi, s'il est à nous, c'est pas grave. Le get il est pas ghal. Le get il est pas ghal. Il est à nous. Al-ma, kassabara, vayesh on es be gitin. Les masés on est posé qu'en on es be gitin. Ok ? Mais t'y vais. On va ramener les mêmes michinades qu'on a vu hier. A Rézé Gitter rimlo batimikam shenem asa chodesh la michinade en gitin. Ou Met il est mort. Betor shenem asa chodesh. En oget. Donc on veut dire ici Met, du hadin, Met ou des en oget A Rézé Gett, pardon. Que Bé et Met c'est seulement quand il est mort que le get il est annulé. Mashma que s'il est simplement malade, on ne dira pas Ah, yesh on es be gitin. Le get il est annulé. Non. A Rézé Gett. Le get il est pas annulé. Donc on voit que On est juste venu t'enseigner ici que On l'avait déjà vu dans le premier, comme on a vu hier, dans la première partie de la Michina là-bas. Il dit Nous on est venu exclure ici Chitat Raboté, nous qu'on a vu hier, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a une date dans le get, cette date veut dire que c'est Me'ar Shav. Et si c'est Me'ar Shav, il y a pas de problème ici de la Harmitah parce que le get il est chal depuis le début quand il était vivant. Ok, on continue. Donc il n'y a pas de preuve ici que Yesh on es be gitin. Tashma, Me'ar Shav Imlo Bati, donc le cas de Me'ar Shav, Me'fourash, pas grâce à la date mais parce qu'il a dit Me'ar Shav, Imlo Bati, Me'kan Vachemes Ha'khodesh ou Me'th, il est mort, Betor Shemes Ha'khodesh à Rezeget, parce que c'est Me'ar Shav. Ma'ila Avouadine Le'chala, donc même s'il est malade, le get il est chal et on ne dira pas Ah, Yesh on es be gitin, il était à nous, on annule le get. Non, on annule pas le get, à Rezeget. Lo, la Gmarim, Lo, Me'th, c'est Davka, c'est Davka quand il est mort, de l'on il chale, de l'on il chale, pourquoi il a dit dans sa, dans sa, sa Mar Shava, c'est sûr qu'il pensait à la mort, parce qu'il ne voulait pas que sa femme, elle tombe en Iboum, mais il n'a pas pensé à Khala. Donc s'il est tombé malade, on dira ici, Yesh on es be gitin, le get est annulé. Quand il est mort, non, c'est justement pour ça qu'il a donné un get, pourquoi ? Pour qu'elle évite de tomber en Iboum, donc c'était Davka la mort qu'il pensait. Tashman, on ramène le ma, c'est, Si quelqu'un, il dit, si je ne reviens pas, d'ici 30 jours, le get rachal, à Tabasov, l'atignomine, il arrive à la dernière minute, ou pas ce qu'est mi bara, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas faire la traversée du fleuve. Regardez, je suis là, regardez, je suis venu. Ça ne s'appelle pas la ville, un sa, point. Donc on voit ici, chez un on es be gitin, le get il est hal, malgré le fait que il est à nous. On a dit, non, un sa des chichriach, c'est un on es chachriach, c'est un on es qu'il aurait dû prendre en, qu'il va déballer l'atnée, il aurait dû faire un tenaille en disant, pas ce genre de on es, pas un on es chachriach, mais un on es beaucoup plus anus, vélo atnée, il n'a pas fait, il ou des hafchés d'un hafchés, c'est lui qui a perdu tout ça. Donc les mains assez, on a trois sortes de on es, on l'a déjà dit hier, un on es chachriach, que tant pis pour lui, un on es chez Eno chachriach, il a été attaqué par un lion, et un on es qui peut arriver, tomber malade, ça arrive. Et donc, dans le premier cas, on es chachriach, on voit, ça ne s'appelle pas on es, c'est ton problème. Dans le on es, chez Eno chachriach, c'est un on es gamour, et dans la partie au milieu, sur ça, c'est une marque locale, entre le premier mandé amarre et le deuxième mandé amarre, est-ce que il y a un es bégitine ou un on es bégitine, les massés, on n'y possède que un on es bégitine. Et que le guet, il sera toujours râle. Comment ? Soit parce qu'on est mafqué à l'équidouchine, soit parce que, de peur qu'on soit mafqué à l'équidouchine, il va dire que le mari, malgré le fait que ça soit honnête chez chachriach, entre les deux, que son guet il soit il soit tout ce qu'on enseigne dans la Mishnah, que c'est que à partir de la c'est qu'Ezra, que c'est Ezra à s'offrir dans une de ces dix c'est qu'Ezra. Comme j'ai dit hier, quand on avait besoin d'eux, on pouvait les convoquer et donc ils pouvaient se marier quand ils voulaient. Une femme pouvait se marier tous les jours. Tu es en train de me faire un cours d'histoire. On est dans le Tannou de Babli, on n'est pas dans un livre d'histoire. Donc je n'ai pas besoin que tu me dises ce qui se passait avant puisque ça n'a aucune nafkaminat. Pour moi, aujourd'hui, pourquoi tu me racontes l'histoire ? Ce qui s'est passé, c'est du passé. Si aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, où il n'y a pas de date fixe de Yomachouk, comme il y avait avant pour que le Bédin soit Yoshev, alors si Bémet, comme aujourd'hui, il n'y a pas de... les tribunaux, ils sont ouverts tout le temps. Alors, une femme peut se marier n'importe quel jour. Mais vous avez oublié un problème. rappelez-vous qu'hier, on a dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles on faisait mariage de Yomachouk. Exactement. La Ahana, la Ahana da Seouda, Abayna n'chakdou. On a besoin de trois jours de préparation. Et sur ça, je vous en avais parlé, il y a deux pchatims dans les rishonims. Il y a le ritva qui est très important et le ramban qui dit comme ça. Le ramban, il dit, pourquoi on a prévu trois jours de préparatifs pour qu'il soit libre avec sa femme. Pour qu'il puisse profiter pleinement de ses sheva yémé michté pendant ces sept jours où il doit être mesame achetishto. Si pendant sept jours, comme c'est le chatan, c'est lui qui prépare les sheva bachot, il est tout le temps au four et au moulin, alors, il n'est pas avec sa femme. Il n'est pas dispo. Ça, c'est un premier pchat. Un deuxième pchat, le ritva, il dit, il y a marqué que chaque doux, ils ont fait une tachana les bénotes israèles. D'après le ramban, c'est les bénotes israèles. C'est pour caler son mari pour elle toute seule. Le ritva, il dit, non, c'est aussi les bénotes israèles dans le cadre, et vous voyez bien que ça s'embrique avec la première tachana, dans le cadre de Betulani, set leum, a réveillé, que s'il ne trouve pas des bétoulimes, alors il va aller au Bédine le lendemain matin pour porter plainte. On a demandé une contre-mesure pour éviter que tout le monde, que si Bémet, le gars, finalement, il ne s'est pas investi dans son mariage pour n'importe quelle raison. Il va aller au Bédine. Il va dire, ouais, je n'ai pas trouvé le Bétoulé. C'est finalement quelque chose de très dur à vérifier. On va en parler. Comment on le croit ? Pourquoi on le croit ? Comment ça se fait ? On a des preuves ? On n'a pas de preuves ? Il faut qu'il aide le jour même sinon c'est mort. Ok. Alors pour faire une contre-mesure, on lui a dit, tu sais quoi, tu vas préparer pendant trois jours. Tu vas t'investir dans ton mariage. Un jour, deux jours, trois jours. Tu vas préparer, préparer, préparer. Comme ça, le jour du mariage, tu ne vas pas le faire sauter comme ça. Tu ne vas pas annuler ce mariage le lendemain matin sous prétexte qu'il y a quelque chose qui t'a déplu. Pas une histoire de Bétoulé. Pstam. Si tu t'es investi, donc c'est une protection pour qui ? Pour les Bénottes Israël. Si tu t'es investi, alors la fille, elle est protégée. Ça ne va pas être annulé pour rien. Ça sera annulé s'il y a vraiment une vraie raison. Alors que si on n'avait pas fait cette contre-mesure de trois jours, peut-être que n'importe qui finalement, sa tête ne lui revient pas. OK. Alors, il a dit « Vea bainan chagdou ». Alors, comment tu peux dire que si le Bétin, il est de toutes les façons Yoshev tous les jours, alors on peut se marier tous les jours. Finalement, j'ai quand même besoin de cette deuxième takana de chagdou. Dieu l'a préparé. Il a préparé. Ce n'est pas impossible de préparer avant Shabbat. Imaginons, il a préparé avant Shabbat, alors Bémet, il pourra se marier « Yom Rishon, Yom Shani, Yom Shlichi, Lom Shane ». Du moment où c'est prêt, il peut se marier. Alors ici, on voit vraiment que la takana chagdou, elle vient pour, comme il dit l'Horitva, pour, elle vient en second, en second plan. Si elle n'est pas là, ce n'est pas si grave. La première, vous allez voir à quel point elle est importante, la première. La première, c'est Bétoulani Setliyom Arévi pour justement qu'il aille au Bédine. Mais la deuxième de chagdou, elle n'est pas si importante que ça. Et si Bémet, il a pris le temps de préparer avant Shabbat, alors il pourra se marier même Yom Shani, Yom Shani, Yom Shlichi. OK. Maï, chagdou. Elle sort d'où, cette Mishina de chagdou ? Nous, on a deux Mishinayot. La première, c'est Bétoulani Setliyom Arévi. La deuxième, celle qu'on a vue, c'est qu'on donne 12 mois à Roussa pour se préparer. Il gya zman velonissou, alors il devra il chaya bémézonot et ochelet vétrouma, etc. Mais shagdou, on ne sait pas où c'est marqué. C'est quelque chose qu'on a finalement inventé. Alors il faut voir où elle est marquée. Maï, chagdou. Ce n'est pas une invention. Détania, mi pene, donc c'est une braïta, c'est pas une Mishina. Mi pene ma amru, Bétoulani Setliyom Arévi. Pourquoi on a dit qu'une fille, une Bétoulas, se marie Yom Arévi ? Si il n'y avait pas de Bétoulim au monde d'Abiyah, il pourra aller au Bédin le lendemain matin, sachant que le Bédin il est aussi Yom Chéni. Pourquoi il ne peut pas se marier ? C'est là où on fait intervenir cette deuxième donnée qui est Chagdou Chachamim. Chachamim ont voulu justement s'investir et Chagdou, ils se sont penchés, ils se sont penchés sur le sujet, ils ont dit Vous voyez comme c'est mes douillacs ? C'est pour les Bénotes Israël toute cette tacanade préparatif. Alors soit d'après le Ramban pour qu'elle ait son mari pour elle toute seule, pour qu'il soit libre, pour sa femme, soit d'après le Ritva pour qu'elle ait une certaine protection à travers sa préparation. Et donc Chagdou Chachamim a le sacanade Bénote Israël Cheyadam, Toréach, Besséoudach, Loshayamim, Echad Béchabat, Chéni Béchabat, Cheyché Béchabat, Trois jours de préparatif, Ubarivi, Konsa, Eleu, Yom Rivi, Ismari, Point. Maintenant, la Braïta continue. Oumisakanavelach, à un moment, il y avait une sacanade dont on va parler, Naagoua, le peuple a eu l'habitude, On a avancé le mariage d'un jour. Sous-entendu, ça va. Il y a quand même assez de préparatifs. Et comme c'est sacanade, alors on a trouvé, on a trouvé que c'était suffisant d'être magdile d'un seul jour. Yom Shlichi. Personne n'a rien dit. Alors quand tu te maries, Yom Shlichi, finalement, tu mets vatel à ta canade à la banane. L'homme Shlichi, oui, Shenni non. Parce que Shenni, il n'y a pas assez de préparatifs. Ve'imekhamata hones, si par contre il est anus, muta, afilo basheni. Ou ma frichine et ta chatan minakala lele Shabbat. Si par contre ils se sont mariés le vendredi, Erev Shabbat, et que la biyat mitzvah, elle va avoir lieu pendant Shabbat, sachant qu'il y a des betulim, il va y avoir du sang. Une khaboura, problème. Ça, ce sujet, on en parlera plus tard. Pour l'instant, nous, on va se concentrer sur les deux des coups d'autre qui sont dans la braïta. Premièrement, Sakana. Deuxièmement, honneste. Une question ? C'est quoi Sakana ? Maï Sakana. Tu es trop pressé. Maï Sakana. J'ai eu une question. Il ne fallait pas... Tu n'avais qu'une question. Non, je n'avais deux. Oui, mais tu n'avais qu'une seule chance. Maï Sakana. Qu'est-ce qu'Haboura ? Maï Sakana. J'ai dit qu'on en parlera plus tard. Maï Sakana. C'est quoi la Sakana dont on parle ici ? Il y a des amres betulani set les hommes arrivent tiareg. C'est la Sakana, c'est qu'il y avait une gzéra des goïms que si on fait un mariage des hommes révis, sous-entendu, si vous continuez à aller dans votre histoire de Takana des hachamim, etc., que les rabbins vont se mêler même de votre vie privée. J'essaye de l'actualiser l'histoire. Que les goïms, ils ont fait une gzéra. Si, il y a un mariage, j'y ai un réveillé. Tiareg. Alors, ce n'est pas Sakana. Nagu. Ça, c'est Nagu à âme. On a eu le minag. C'est un minag de précéder le mariage d'un jour. Allô, c'est Sakana ne fachote. Les gamrèni à créer Chachamim auraient dû complètement être au caire et enlever, annuler cette Takana. Et le Khatam Sofer, il dit, pas tout à fait. Ils auraient juste eu besoin de décaler le jour du bedin. Et comme ça, j'aurais préservé quand même la nechama de la Takana. Au lieu que le bedin soit sa yom khamishi, alors c'est yom revi. Si le bedin c'est yom revi, betula nisset le yom shkishi. Shalom ! C'est clair ou pas ? Donc, c'est ça que la gamrèni demande. Si on est dans Sakana ne fachote, les Chachamim auraient dû intervenir. Et là, il y a marqué non. Nagu à âme belou mihoube à dam. Écoutez, quand même, c'est énorme la réponse. Amar abba En fait, il n'y avait pas vraiment de Sakana ne fachote. Il y avait juste un petit problème. Vous allez me dire que ce n'était pas un petit problème. Je suis d'accord. C'est quoi le problème ? C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un mariage, le Hagmon, le duc, le goï, il venait, il disait, allez hop, ça s'appelle en français le droit de cuissage. Il prenait la betula et il disait, d'abord moi. C'est-à-dire qu'il avait une bière avec la jeune mariée. avant le mari. Donc, il débarquait en plein milieu du mariage et la betula était obligée de suivre. Sinon, elle se fait tuer, j'imagine. Mais ce n'est pas Sakana ne fachote. Elle dit « Ah, il Sakana onessu ». Mais c'est terrible. Non, mais alors, l'agma, ce qu'elle dit, ce n'est pas Sakana. Qu'est-ce que tu me parles de Sakana ? Onessu ! Elle est anoussa. Elle est violée, la fille. Sous-entendu ? Ça va. Ce n'est pas Sakana. Ce n'est pas à cause d'un truc pareil qu'on va enlever la Takana des Chachamim. L'agmara dit « Meshoum » Étant donné qu'il y a des jeunes filles qui ne se laisseront jamais prendre par le Goy, elles vont préférer mourir et elle est là, la Sakana. C'est énorme. C'est à cause des Tsnotes. On reprend les Tsnotes. On retrouve nos Tsnotes. Et on va retrouver aussi les Proutsot. Vous allez voir. Donc en deux mots, il y avait une Sakana parce qu'il y avait une Xera que la jeune fille devait passer d'abord chez le Duc, le Hagmon. Et donc on a dit que ce n'est pas une Sakana vraiment mais quand même un petit peu à cause des Tsnotes. Si c'était une vraie Sakana, ils seraient intervenus. Et donc ce n'est pas une vraie Sakana, c'est qu'un Onès. Et comme c'est qu'un Onès, finalement, ce n'est pas si grave. On ne s'appelle pas ça Onès. Vélidroche, Léaud, Déonès, Chari. Tu as qu'à leur dire que de toute façon ce n'est pas grave. Qu'elle est à nous ça. Ce n'est pas de sa faute. Elle est à nous ça. C'est quelque chose qui se fait tout le temps. Elle est à nous ça. Elle ne veut pas. Il y a une Xera qui est faite tout le temps. Mais elle ne veut pas. Tu sais que mais si on lui demande son avis, est-ce que vous voulez aller avec le monsieur ou pas ? Elle dit non. Donc c'est Onès. Donc on n'a qu'à leur enseigner à ces Tsunotes qui vont se laisser tuer que Bémaet, c'est Moutard. Là, comment elle répond Ika Proutsot ? Et les autres ? Si tu leur dis que ce n'est pas grave, les Proutsot, on dit Ah, quoi, le Onès, ça n'interdit pas au mari ? On ne devient pas à Soura-les-Bahala quand c'est Béonès. Alors, elles vont faire n'importe quoi. On dit que même Béonès, elles sont interdites à leur mari. La Gemarae pose quand même la question. Mais c'est fort. Il y a quand même ici un viol. Il y a quand même ici un problème majeur pour la jeune fille. Je vous rappelle quand même que c'est ça qui va déclencher la révolte à Hanouka. C'est ça qui va déclencher la guerre à Hanouka parce qu'elle se faisait violer. Donc la Gemarae dit Viliacrig. Pourquoi on n'a pas enlevé complètement la Takana ? Enlève ! Ça y est, c'est fini cette histoire de Yom Révi. Il y a des jeunes filles qui sont en danger. Peut-être pas en danger de mort mais quand même, c'est un danger. La Takana des Chachamim, elle perdure. La Takana des Chachamim, elle est là pour... Elle s'installe dans le temps. Alors, on sait très bien qu'une Zera, c'est passager. Aujourd'hui, le Hagmon, il veut, demain, il va l'annuler. Donc de toute façon, il faut juste baisser la tête comme on a vu dans Yevamot. Quand on est face au rachat, tu baisses la tête et tu attends que ça passe. Alors comment on fait pour éviter quand même que le Hagmon, il débarque ? On fait Yom Shlichi. Le Hagmon dit Yom Shlichi, ils n'ont pas voulu décaler complètement les mariages. Ils ont laissé une petite zone d'ombre pour que justement le Hagmon, il soit dans le flou, il ne sait pas s'il s'est verra ou pas et c'est grâce à ça qu'ils ont contré la Takana, la Xerat du Hagmon. Étant donné que ce n'est pas sûr, il ne va pas se déplacer à chaque fois le Yom Shlichi. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. C'est comme Inag. Point. On s'arrête là. Vous avez des questions ? Il n'y a plus de questions. Baruch HaShem. Maintenant, il y a une question que... Oui, j'ai une question. Ah, Baruch HaShem. Le Hagmon, il sait comment il sait qu'il y a un mariage. Tous les Yom Rivi y a un mariage. Oui, mais comment il sait ? Tous les Yom Rivi y a un mariage. Oui, mais comment il sait ? Parce que tous les Yom Rivi y a un mariage. C'est quoi ? C'est où ? Ah, chez les Juifs. Ils arrivent au village. Ok. Alors, on doit avoir une flégie. Non. C'est exactement ce qu'a dit l'Agamara. Étant donné que ce n'est pas une Takana, c'est quand même Inag, mais ça fait qu'il ne vient pas. La question que j'aurais aimé que vous posiez, c'est la question de Tosfot. Alors, on fait Tosfot ensemble. Quelle heure il est ? On a le temps. C'est une Takana de Rukhanyout. C'est une Takana de Métachot, là. Et la Takana de Chahamim aussi, c'est une Takana de Rukhanyout. Si Chahamim, ils ont été Métachot de quelque chose, ce n'est pas juste pour que les salles de mariage soient ouvertes un jour par semaine pour éviter qu'il y ait du bruit pour les voisins, machin, tacati, tacati. Non. Il y a un enjeu. L'Agamara, Maseret Kutubot, qui n'est pas une petite Maseret, commence en te disant de Bétoulanisset Léumarivi. Alors, peut-être qu'on ne la comprend pas dans sa totalité, mais il y a un enjeu. Et l'enjeu, il est tellement de taille qu'on ne veut pas annuler la Takana. Et peut-être qu'en évitant d'annuler la Takana, peut-être que, justement, c'est comme ça qu'on va contrecarrer les plans du Hagmon. Mais il te met. Mais il te met. Il te met. Pourtant, nous, on sait que il y a un dîme qui s'appelle Yareg. Alors, pourquoi la jeune fille, elle se laisse violer ? Elle n'a qu'à se laisser tuer. Pourquoi ? Ça devrait être sa Takana et Fashot. D'où tu sais ? Alors, il y a marqué. Toutes les Averotes, on passe. On l'a fait. Le Goy te dit cuisine, Shabbat. Cuisine, Shabbat. Quand il y a un dîme de Yavor et Yareg, à Sour, les Yareg. C'est à Sour. Pourtant, ici, il y a marqué que les Tsunades, elles allaient se laisser tuer. Kachacholim al-Rambam. Couché à Tzouma sur le Rambam. Alors, il y a marqué dans notre Gemara que on va voir que Bémet, elles avaient le droit de se laisser violer. Tout ça, tu vas répondre. C'est marqué Mephosh. Elles avaient le droit. Mais donc, elles n'ont pas le droit de se laisser tuer. Pourtant, les Tsunades, elles allaient se laisser tuer. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'était pas un honnest, mais c'était quand même Sakana. Or, d'après le Rambam, ça se serait tué. Comment les Tsunades, elles peuvent faire une chose pareille ? On peut répondre que les Tsunades, elles se seraient donc laissées tuer. C'est pour ça qu'elles ne se mariaient plus. Il n'y avait plus de mariage. Elles ne voulaient plus se marier les Tsunades. On sait très bien ce qui va arriver. Et qu'on va avoir trop de mal avec ce honnest, donc ils ne se mariaient plus. Donc, Bémet, comme ça, on peut répondre au Rambam. Maintenant, ici, comment ça se fait qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Mais si tu avais suivi jeudi soir, on a été mafkir sans zéra qu'au niveau de son... Pour dire que son fils, ce n'est pas son fils. Mais sa biya, c'est quand même une biya. On sait que c'est interdit d'aller avec un goy, c'est Gilou et Rayot. Pourquoi il n'y a pas Yarek Valiavor avec un goy ? C'est le Khidouj de Rabé Noutam. Toutes les Gilou et Rayot, son frère, son père, c'est Yarek Valiavor. Afilou Béronès ! Mais le goy ? Non. La Torah a été mafkir sans zéra dir-t'il vizirma sous-sim zirmata. On a été rayad et pari 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 avec un soir mort. Ah, Esther pari ici à Havaï. Alors, tu vois bien qu'Ester, elle était avec Akha Jeroj. Je n'ai pas rire à Esther Gilou et Rayot. On n'a pas dit là-bas Ah, Esther, c'était Gilou et Rayot. Non, mais dit Gilou et Rayot, Akha Jeroj, c'est Moutard. Pourquoi ? Moutard. Je n'ai pas dit que c'est Moutard les gammerés. Mais Béronès, c'est Moutard. Parce que, non, c'est la réponse. On n'a pas dit là-bas c'est Gilou et Rayot. On a dit c'est Béfarissia, tirout, sauver le peuple juif. Mais pourquoi la Gomara ne pose pas la question à c'est Gilou et Rayot ? Parce que ce n'est pas Gilou et Rayot. Il n'y a pas de dinde et la règle va y avoir sur le goy. Donc c'est une juive qui est mariée avec un juif et elle part chez les goyins et elle se marie avec un goy alors qu'elle n'est pas divorcée. Il dit Elle n'est pas interdite à son mari et pas interdite au boel non plus Je ne veux pas rentrer maintenant dans cette histoire le dernier coup d'art. En tout cas, ce qu'il dit à Bénotam c'est que c'est vrai que normalement c'est Gilou et Rayot et que la femme elle est chayavette de se laisser tuer mais ici c'est goy. Et le goy c'est spécial. C'est-à-dire qu'à quel point on a dit qu'on a été mafkir sans zéra même au niveau de la biya ? C'est énorme. C'est un khidou shatsoum c'est un khidou shatsoum parce que la biya c'est une biya. Venir et les rivam d'ailleurs rivam il est cholek. elle va avec un goy alors qu'elle est mariée elle est sur les bas là. Sauf si c'est Béonet. Béonet c'est même avec un juif elle n'est pas sur les bas là. Mais ça n'a rien à voir. Là, Rabbe Noutam nous a dit que si elle va avec un goy elle n'est pas sur les bas là parce que finalement elle n'est pas avec un juif. C'est pas un homme. C'est comme si c'était zirumat sussem zirumatam une béhéma. C'est pas aussi r'aléba. C'est zélo n'ikra biya. Alors que rivam il dit vadaï qu'elle est sur les bas là. Donc c'est gilou et rayot. C'est mes fourras je te dirai. Alors on peut répondre non les prouts c'est que si on leur dit que Béonet c'est c'est pas au talibas alors elles vont aller berat. Au père et qu'aïsha j'intarmela gabé aïsha chez nikhvecha benna ou v'aïsha elle s'est faite capturer à m'y en a de birtzon assoura les bas là que si elle était consentante elle assoura les bas là va mar na mi bemigila kashar abati abati que Yester elle dit amordechai kashar abati abati donc du moment elle était consentante elle assoura les bas là les fourras kashar abati mi bet abati abati mi mcha almal gabé bala lo khashiva beilad mitzri ki biyad béhema vo'a dit le boel va a far gav den zoud le béhema veen biyad béhema po selet vee o seret ko la béhema la béhema la béhema d'une béhema c'est pas au serbe c'est pas po sel ka edé amrina me prekabal il me tourne avidant il va mot nun t'et amout bet biyad mitzri avie béh son fils n'est pas son fils c'est ce qu'on a dit jeudi soir c'est que à ce niveau là qu'on a été mavkir sans zera mais pas au niveau de la bia alors comment ça se fait qu'il n'y a pas gilou il y a rayot c'est ce qu'on dit sur la terre c'est quoi le éter avec le goy est-ce que c'est parce que c'est un goy ou c'est parce que c'est car ka olam et donc c'est finalement avec tous les hommes c'est lafdaf ka le goy c'est-à-dire que d'après Rivam une femme elle est pas il n'y a pas de dînes de yarek d'après Rivam il n'y a pas de yarek valiavore pour une femme dans Gilo yaraïot c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne dit pas on dit yarek l'homme il est khayav de se laisser tuer mais pas la femme parce qu'elle est car ka olam elle est inactive comme tu dis finalement c'est le médouillac dans le fait qu'on dit que est-ce que comme il dit Rivam pourquoi on n'a pas parlé parce que c'est mieux de répondre le fait que ce soit ça entraîne le fait qu'il y a nirelo shéohil ta'am de karka olam ou michane karka olam aïta filou le maintenant on a dit que là c'est moutard alors on continue donc shlichi oui shéni non parce qu'il n'y a pas assez de temps pour se préparer par contre c'est parce qu'il y avait un onès c'est moutard c'est quoi onès le hagmon ça y est on en a parlé ça peut pas être la même chose donc tu peux pas dire que c'est la même chose à part ça quand tu me dis naagou c'est moins fort que moutard moutard ça veut dire que tu vas poser la question à un rave il te dit moutard alors que naagou il y a l'armée qui débarque l'armée débarque les amis et alors et tout ce que j'ai préparé pour les shavokhot qui va les manger à votre avis les soldats il y aura plus rien à manger qu'est-ce qu'on fait yallah on fait le mariage mais tu n'as pas assez préparé de toute façon il n'y aura rien la semaine prochaine pourquoi il n'y aura rien ils disent à TV Khalif s'ils ne font que passer alors la semaine prochaine tu te maries ah tu vas perdre ce que tu as investi c'est l'heure c'est l'heure c'est pas grave tu reprépare il y a TV Khalif les Akev attends la semaine prochaine tu te maries Yom Revi pourquoi tu vas faire Yom Chény l'autre il y a TV Kava non parce qu'on sait que le Goy il y a l'air avec son armée ils vont s'installer c'est le Donbass ils vont rester ils sont pas là pour partir alors pourquoi Yom Chény si normalement tu devais te marier Yom Revi et qu'à cause de l'armée tu dis il faut devant il faut comment on dit avancer le mariage alors Yom Chény les Kava la Kava la Kava la Kava les Béguimel pourquoi tu fais pas le mariage Yom Chény pourquoi Yom Chény Asparva les Béguimel toute la troupe elle vient avant le Sartre ça va avant que avant que Joe Biden il arrive ici vous croyez qu'il arrive il y a tous les avions ils arrivent et les conseillers ils préparent le terrain et Rachid il dit il y a son cuisinier bref on prépare l'arrivée de l'armée donc Yom Chény ils sont déjà là donc il faut faire le mariage quand Yom Chény en fait son père est mort et alors le père il est mort Yom Chény or qui prépare un mariage ? le père si le père il est mort la semaine prochaine il n'y aura plus rien donc il faut vite faire le mariage maintenant avant que la veloute elle soit chale alors qu'est-ce qu'on fait ? le pain était cuit et les animaux étaient échrités et le vin était coupé en deux mots tout est prêt Moumet à vivre Mishken il est mort son père Shal Khatan O Ima Shal Kala donc la Ima Shal Kala elle est essentielle au mariage c'est elle qui prépare sa fille il n'y a plus de mère il n'y a plus de mariage le père du Khatan il est essentiel au mariage c'est lui qui prépare tout la Khatuna il n'y a plus de père il n'y a plus de mariage le père est mort il y a là on ne l'enterre pas tant qu'il n'est pas enterré il est onen onen n'a pas les dignes d'un Havel il n'a pas les dignes d'un Havel il est onen mais il n'est pas Havel et alors il peut se marier donc avant de l'enterrer on va d'abord faire le mariage il y en a un qui va dans on va mettre le mort à part et le Khatan et la Kala vont se marier on ne va pas leur dire j'en sais rien après c'est technique si on leur dit ou pas j'imagine qu'on va essayer de ne pas leur dire parce que ça va un peu ça va être dur de faire un mariage mais imagine ils le savent l'homme chané il a le droit étant donné qu'il n'est pas encore Havel il va être après il n'a plus le droit pourquoi ? parce qu'on va enterrer son père et après avoir enterré son père mais il n'a pas de dignes d'Avelout pourquoi il n'a pas de dignes d'Avelout parce qu'il a déjà les dignes de Cheva Yemimichet il est dans ses Cheva Brachot c'est comme si quelqu'un y perd un proche pendant le Chag est-ce qu'il est Havelout ? non mais Betsina oui on l'a vu dans Mouet Katan donc en deux mots Betsina il n'a pas le droit avec sa femme donc on va la séparer de sa femme à cause de sa Havelout mais la Havelout elle n'est pas Khal parce qu'il est en plein Cheva Brachot quand est-ce qu'il va faire sa Havelout ? à la fin de sa Cheva Brachot voilà comme ça on fait exactement comme quand quelqu'un il part pendant Havelout alors on a une marque locale de béhémet le Ramban il est Kholak sur le Rambam il dit qu'Avel et Onen c'est pareil le Onen il est un dîle d'Avel il est sur Bechitsa sur Bebiya alors comment il fait pour être Boalota le Ramban il dit finalement on s'est Kholak de là pour pour ne pas retarder parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de mariage après donc on est un peu dans un cas extrême c'est-à-dire qu'on ne peut pas retarder le mariage repousser le mariage la semaine prochaine quand il ne sera plus Havel c'est pas possible à part ça il faut attendre un an pour se remarier il est Bavelout c'est son père donc quoi qu'il en soit le Ramban il dit il vaut mieux le faire avant même s'il est déjà Bavelout en tant que Onen c'est pas grave on peut être Mekil on verra demain à Vézant Hachem d'autres dînimes au sujet de la Havelout à Vézant Hachem